Musique Né le 29 août 1958 à Gary et mort le 25 juin 2009 à Los Angeles, Michael Jackson est un acteur compositaire, interprète danseur chorégraphe américain, qui a impacté le monde à travers son style musical et chorégraphique. Et comme on l'a l'habitude de dire, un artiste ne meurt jamais, il laisse toujours cette race qui continue d'émerveiller le monde, Michael Jackson. Avec son talent extraterrestre, son talent supraterrestre constitue aujourd'hui une source d'inspiration pour certains jeux. Aujourd'hui, derrière le mur, on a découvert l'un des petits-fils de Michael Jackson. Jusqu'à lui, il n'est pas américain, mais il est un africain d'origine béninoise. Mesdames et Messieurs, apprêtez-vous pour jouir de l'art. Allons derrière le mur. Et voilà Mesdames et Messieurs, amis téléspectateurs de Premie Noves TV Béné, à nouveau soyez les bienvenus sur votre émission derrière le mur. Et comme je le disais tantôt, nous avons découvert l'un des petits-fils de Michael Jackson. Nous sommes ici sur ce plateau avec le jeune hyper talentue. Michael Jackson, le dragon d'Afrique, le jeune pétré de talent. Il est ici sur ce plateau, pour partager son parcours, ses expériences avec nous. Salut Monsieur, salut l'artiste. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Et les activités ? Je pense que vous êtes en place. Et voilà. Voilà, nous vous soyez les bienvenus sur votre émission derrière le mur. Vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. Ok. Merci beaucoup Monsieur. Bon, moi, à l'état civil, on m'appelle Virgile Talon Amikera Kirikou. Mon nom d'artiste, c'est Billy Marshall. Donc comme j'incarne pour le moment le père, le maître, celui que j'appelle mon dieu de la musique. Donc j'ai pris son nom, Michael Jackson, le dragon d'Afrique. Un peu, c'est tout. Bon, je ne suis pas encore marié, mais j'ai un amour qui est un peu à distance, que je gère sans distance parce que mon amour n'est pas ici. Selon moi, mon amour n'est pas encore ici parce que tout ce que j'ai rencontré ici, entre guillemets, dans mon pays n'ont pas encore le style qui vit comme moi. Parce qu'en nous voyant souvent, si on voit les Michael Jackson, souvent les gens disent qu'ils sont des gays, ils sont des pédés, ils sont des trucs un peu... Vous comprenez donc, beaucoup de femmes n'aiment pas s'approcher pour ne pas être sali. Mais on se situe, là où je sais, dans ma tête, personne ne pense à ça. C'est là. Au niveau d'études, c'est quoi déjà ? Au niveau de l'études, c'est 6e, c'est 6e. Super. Et déjà, votre âge, et vous avez d'autres activités secondaires ? Oui. Et donc, activités secondaires aussi, bon. J'ai appris la couture, j'ai fait 5e et demi dans la couture et la broderie. Je fais aussi des bracelets, des petits trucs, je fais aussi la menuiserie, j'essaie aussi la croix-fue un peu. Voilà, et c'est quoi tout ça ? C'est comme si je suis un peu l'homme à tout faire. Oui, j'ai la capacité de concevoir tout ce que je veux dans ma tête. Si je fais quelque chose, je le décide, mais non, je le fais. Super. C'est ça, mon talent, en fait. Et en dehors de la chorégraphie, vous faites quoi comme activités culturelles ? OK. Comme activités culturelles, j'essaie de faire... Bon, j'essaie d'être un acteur de film aussi. Oui, je suis capable d'être un acteur de film, fait comme les jet-li, fait comme les jacquis. S'il y a dit tout à l'heure, je suis un homme à tout faire. Et à part ça, je fais aussi de la musique. Je chante aussi. Je chante donc. Pour le moment, j'ai gagné juste mon titre de chorégraphe dans le milieu que je suis pour le moment. Donc après, on va voir comment... Super. Et c'est vraiment génial. Ça, pourfois, vous avez ces dents braves et presque tous les autres secteurs. C'est génial. Ça, ça, ça motive. Dites-nous, où et quand vous avez débuté avec cette aventure dans le secteur culturelle, spécialement dans le domaine chorégraphique ? Comment vous avez commencé ? Parlez-nous brièvement de votre parcours artistique. Bon, ça fait longtemps maintenant. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Et j'allais chez un oncle. Je l'appelle l'oncle. C'est pas mon oncle direct. C'est mon oncle qui le connaît. Je l'appelle l'oncle. Donc, lui, il est de Hadja. Et souvent, les Hadja, quand ils sont ivres, ils font la fête. Ils s'amusent. Ils sont... Donc, quand je suis parmi eux, ça m'inspire aussi de m'amuser. Donc, j'essaie de me défouler, quoi. J'ai plus honte. J'ai l'ancien d'un enfant, honte de faire quelque chose. Non, moi, j'ai pas honte. Je fais ce que je veux. En fait, je danse. Je te relasse. Ouais, je suis relâché. Je danse vraiment. Avant, j'ai dansé les sols, les sols, les sols, les sols, les sols de Darwai Doto et Macro, Mousika. C'est ça que je faisais. Et puis, j'ai quitté ce niveau. Je suis venu dans le coupé de Calais. Au moment où le coupé de Calais a commencé, il faisait... Il faisait boum, 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 boum dans l'Afrique. Et j'ai quitté ce niveau aussi. Je suis venu dans Afro, les prix. Et puis, j'ai vu que ma capacité n'allait pas avec les prix et puis tout ça. J'ai compris que ma capacité, c'est de rester dans le droit ou danser. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par rechercher ce qui peut m'aider à bien rester dans mon game moi-même. Et un jour, c'était par hasard et des amis m'ont invité à la maison de venir regarder quelqu'un. Ils m'ont pas dit le nom. Ils m'ont dit de venir regarder un film que vraiment, la personne est vraiment grande, de venir regarder. C'est comme ça que je suis entré chez eux et ils ont aimé un clip de Michael Jackson. Donc, ils ont aimé ça. Moi, vraiment, ça m'a fait peur. J'ai vu des trucs bizzare, des mots, tout ça. Donc, j'étais un peu emporté dans ma tête avec l'émotion, tout ça. Donc, c'était un peu faux, quoi. Tout le monde est pratique. Ça restait seulement moi seul dans la chaîne. C'était comme s'il y a quelqu'un avec moi. C'est bizarre. C'est bizarre. J'avais peur. Donc, c'est comme ça. C'est entré en moi. J'ai commencé pas à danser un peu, un peu, un peu. Et devenu... Vous avoue, vous essayez de vous faire un petit nom pour le moment. C'est le plus clair et c'est vraiment émouvant. Et déjà, permettez-moi de vous avouer que vous êtes bon. Parce que je vais parler en matière de la littérature. Si vous vous êtes arrêté en sixième, vous arrivez à vous exprimer comme cela. Moi, je suis vraiment émue. Vraiment beaucoup de courage, j'avoue. Et quelles sont les difficultés, les motivations ? Parlez-moi en un thème. Les difficultés que vous rencontrez et aussi vos motivations. Oh ! Les difficultés. J'ai déjà dit tout à l'heure, c'est beaucoup. Quand tu es un cas de Michael Gerson, tu auras beaucoup d'insultes. Beaucoup de choses qui vont venir, qui vont t'embrouiller en fait. J'ai déjà un peu t'insulter. Il faut commencer gay. Les gens peuvent dire que tu n'as pas ta place ici. Tu es un pédophile que tu peux coucher avec les enfants. Parce que tu es un cas déjà la personne. Parce que nous, le Michael Gerson, si on est Michael Gerson, on agit comme lui. On a quelques comportements de lui. Donc pour les gens, les gens pensent déjà que c'est un peu tout. Et dans les domaines gens, les spectacles un peu, de tout ça là. C'est compliqué. Au Béné, au fait, au Béné, parce qu'au Béné, beaucoup de personnes ne connaît pas la valeur des artistes. Vous voyez ? Même pas les artistes qui sont dans leur culture avant de connaître les artistes qui sont dans d'autres cultures. Vous voyez ? Donc c'est un peu bizarre. Et la motivation ? La motivation, ce qui me motive dedans, c'est ça non ? Ce qui me motive dedans est que juste, je ne peux pas m'en débarrasser. Parce que c'est plus qu'une passion. Parce qu'un jour, j'ai voulu m'en débarrasser. Parce que mon grand frère me gênait beaucoup. Tu allais à un spectacle un jour et retour à la maison, on m'a dit de sortir, de partir. Que si c'est ça seulement que je vais faire. Si c'est ça là-là, je vais revenir à deux heures ou trois heures. Je sais qu'il avait raison, mais il m'a chassé. Et j'ai voulu le laisser. Je voulais que je revienne tous les jours. Tous les jours de ma qualification. Super. Et déjà, vraiment ça me touche. Je vous touche. Et à tout ce que vous êtes, vous vivez déjà de votre art. Pour moi, je vais dire que je ne vis pas encore de mon âge. Parce que si je visais vraiment de mon âge, je suis plus phénoménal que ce que vous voyez maintenant. Et déjà, est-ce que vous avez toujours cette motivation de continuer ? Et vous espérez qu'un jour ça va aller ? Oui, j'espère qu'un jour ça va aller. Vraiment, effectivement, ça va aller. Et vous n'êtes pas à savoir que vous êtes sur votre émission derrière le mur. Cette noble, cette prestigieuse émission révélateur de talent. Et ici, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on vous met en épreuve. Et vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Ça peut aller. Déjà, comme vous incarnez déjà un personnage mondial, nous n'allons pas vous attribuer, vous donner un terme. Vous allez essayer de nous faire vivre également les délits de Michael Jackson. Ça peut aller. Si c'est ça, allons derrière le mur. Ça peut aller. Si c'est ça, alleweek H洋 en est-vous Horror. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501